Mon nom c'est Alexis, je suis directeur d'arc-en-ciel d'Afrique qui défend les droits des gays, des lesbiennes, des sexuels, des transgenres qui sont d'origine africaine, d'origine antillaise qui sont ici au Québec. Avant de combattre l'oppression qui peut être faite aux autres, on doit aussi d'abord le faire d'abord et avant tout pour nous-mêmes. On est beaucoup conscients de ça et de permettre à des personnes de devenir telles qu'elles sont, d'avoir une politique interne de l'anti-oppression elle-même. Par exemple, quand on fait nos conseils d'administration, on va s'assurer qu'il y a autant de femmes, qu'il y a des hommes, des travestis, s'il y en a, des transgenres, vraiment s'assurer que tout le monde a sa place. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. On a des comités, il y a un comité des femmes, il y a un comité des jeunes, il y a un comité VIH parce qu'on est quand même à l'intersection de deux communautés les plus touchées, ça veut dire la communauté noire et la communauté gay. On doit être conscient de cette réalité et de ne pas justement apporter toute forme de jugement en lien avec quoi que ce soit. On a plusieurs activités, mais l'activité la plus principale, c'est le festival de films à Massimadi qui se fait pendant le mois de février. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Je suis conscient que 80% de nos membres sont encore dans le placard. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas nécessairement aller prendre le chemin du public, aller donner des conférences, parler de leur réalité, témoigner. Donc à travers le film, là, c'est des choses qui se font à l'extérieur, loin, mais qui parlent clairement de ce que nous, nous vivons. Des fois, on a juste un ami qui est gay ou un ami qui est lesbien. On pense qu'on connaît tous les gays, qu'on connaît tous les lesbiennes, que tout le monde pense de la même manière. Alors quand on se rend compte de la diversité qui est en lien avec la minorité sexuelle, ce qui se passe en Afrique, dans les Caraïbes, ou dans la diaspora africaine, ou comment ça se passe ici à Montréal. Puis aussi, on parle de LGBT. Il ne faut pas que tous les films nous traitent de la réalité gay. Il faut qu'il y ait aussi la réalité lesbienne. Il faut qu'il y ait d'autres trucs sur les bisexuels, sur les travestis, sur les transgenres. Et qu'aussi, comme quelqu'un nous disait récemment, qu'on ne fasse pas que des films tristes. C'est un film qui peut montrer une certaine joie de vivre, montrer que ce n'est pas impossible, qu'on peut avoir aussi un moment de détente, un moment de joie, un moment de bonheur. L'art, du coup, devient d'abord un moyen de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Ça devient un moyen ou ce que j'appelle une répétition de l'émotion, sans que la personne qui l'a vécu ait à la revivre. Et quand on voit l'émotion, c'est aussi qu'on touche les gens.